Si demain vous êtes un élu et vous voulez diversifier les politiques culturelles sur votre territoire, ce qu'il faut surtout, c'est éviter une politique culturelle en silo. Il faut absolument que les politiques culturelles soient l'articulation de nombreuses politiques publiques. Elles s'invitent à avoir aussi un travail avec les habitants, avec tous les acteurs du territoire, habitants, artistes, associations. Par exemple, prenons le cas d'une construction d'un équipement culturel, d'une médiathèque. Aujourd'hui, dans la construction d'une médiathèque, certes, il va y avoir les écus de la médiathèque et les élus, mais il va y avoir aussi le développement durable, il va y avoir aussi peut-être la question de l'insertion de la jeunesse. La question des formats, des nouveaux formats en politique culturelle a beaucoup émergé pendant la crise Covid, évidemment. Il y a eu énormément d'innovations en ce sens, beaucoup de choses en numérique, beaucoup de propositions virtuelles, en distanciel. Donc la question, c'est de se dire comment les collectivités créent des modèles hybrides. Il y a des collectivités territoriales notamment qui se sont interrogées, notamment par exemple dans les conservatoires, sur l'enseignement artistique. Certains adultes qui ont vu là une opportunité de peut-être pouvoir avoir des temps de cours en distanciel, davantage adaptés à leur temps personnel. Et donc voilà, ça invite en tout cas les collectivités territoriales, et l'offre en politique publique culturelle, à se réinventer. La question de la médiation de la rencontre, pour accompagner peut-être aussi des publics plus fragiles, des gens moins agiles sur les questions numériques, elle reste importante et à développer dans nos collectivités. Le développement des QR codes, en tout cas ce genre d'application, permet aujourd'hui de faire de la réalité augmentée sur des expositions présentielles. Donc on est sur un format hybride. Aujourd'hui, en effet, ça peut être pertinent, ça peut apporter une forme d'une approche ludique, en tout cas d'une exposition, et une forme d'interactivité. Mais il faut aussi des temps de médiation pour accompagner les groupes à s'emparer de ces outils et à trouver aussi leur rythme dans la lecture par exemple d'une exposition. Une chose qui est très importante dans les politiques culturelles, et nous en tant qu'experts de la mise en œuvre des politiques culturelles sur nos territoires, c'est d'être à l'endroit de la facilitation. C'est-à-dire être aussi identifié comme ressource et moins comme prescripteur. La crise Covid est vraiment venue renforcer cette réflexion d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des habitants, de créer des choses dans les quartiers, mais pas que, de créer aussi cette diversité, cette mixité des publics sur nos territoires, et d'avoir une vraie réflexion déjà de diagnostic, de ce que l'on fait et des impacts que ça peut avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada